Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va clarifier des aspects des cartes son, notamment les cartes son externes. Est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas ? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, pense à soutenir cette chaîne avec un pouce en l'air, en t'abonnant, en mettant la petite cloche. Et puis si tu veux partager la vidéo, ce serait super cool aussi. Et on est parti. Alors, déjà la question que tu peux te poser, surtout si tu débutes et que tu n'as pas encore trop de matériel au niveau de la production musicale, c'est est-ce que tu as besoin d'une carte son ? Tu as forcément besoin d'une carte son d'une manière ou d'une autre. Pas forcément d'une carte son externe, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les ordinateurs, tu as forcément une carte son interne. Que tu sois sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, la carte son interne va permettre, tu as déjà de traiter une partie du son, de traiter une partie du signal audio et surtout de les entrées et les sorties. Donc les sorties, ça va être le signal audio qui sort vers les enceintes ou vers le casque et les entrées, c'est quand tu veux t'enregistrer avec un micro. Sur certains modèles d'ordinateur, tu as les deux connectiques qui sont fusionnées en une seule. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule connectique qui est du petit jack, qui est aussi bien utilisée pour enregistrer au micro que pour sortir sur les enceintes. Ce n'est pas forcément pratique, mais des fois c'est le cas et donc du coup tu peux être assez limité. Alors, si tu débutes, sache que tu peux très bien travailler uniquement avec la carte son interne de ton ordinateur. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite une carte son externe. Il suffit que tu branches ton casque ou tes enceintes si tu n'as pas de soucis de câblage à la carte son interne de ton ordinateur. Et avec ton logiciel, tu peux composer tes morceaux. Maintenant, si tu veux utiliser des enceintes externes, ça peut être un petit peu compliqué des fois au niveau du câblage. Et l'avantage de prendre une carte son externe, comme celle-ci, que tu as la Maki Big Note Studio, c'est le modèle que j'ai, j'en suis très content. Je te le recommande si ça te convient à ton besoin. Eh bien, tu as des... en output, comme ça, tu as plusieurs... tu as beaucoup plus de possibilités, si tu veux, au niveau des connectiques, pour avoir le bon câblage par rapport à tes enceintes. Là, par exemple, on a du gros jack, tu peux avoir du RCA en fonction du modèle, etc. Évite au maximum tout ce qui est connecteur, par exemple, petit jack, gros jack, tu sais, pour tous ces adaptateurs, tu risques de perdre en qualité du signal si tu utilises ce genre de choses. Donc, privilégie au maximum un câble qui est simple, avec des connectiques, comme ça, qui sont vraiment adaptés. Ensuite, l'avantage d'une carte son externe, c'est que tu as beaucoup plus de possibilités. Par exemple, là, en sortie, sur ce modèle de carte son, on peut sortir sur deux paires d'enceintes différentes. Alors, ce n'est pas utile pour tout le monde. Dans certains studios, ça peut être utile d'avoir deux sorties d'enceintes pour avoir des types d'enceintes différentes. Et on peut aussi switcher deux paires d'enceintes de l'une vers l'autre. Par exemple, tu as ici, en appuyant sur Monitor Select, soit je peux écouter le son sur la paire d'enceintes A ou sur la paire d'enceintes B, tu vois. Donc, ça peut être pratique dans certains cas. Encore une fois, ce n'est pas utile dans beaucoup de contextes, mais pour des producteurs ou des ingénieurs de mixage ou de mastering de niveau plus avancé, ça peut être très intéressant de switcher comme ça de type d'enceintes. Ensuite, en quoi ça peut te servir d'avoir une carte son externe ? Eh bien, tu as pas mal de petites fonctionnalités qui vont te faciliter la tâche au quotidien. Par exemple, ici, on a un vue-mètre pour voir le niveau de volume en entrée située dans la carte son. Et puis, tu as un gros bouton de volume ici. Donc, ça peut être très pratique comme ça, si je le modifie très rapidement. C'est très ergonomique, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as une carte son interne dans ton ordinateur. Et puis, tu as d'autres options qui peuvent être utiles. Par exemple, ici, on peut passer en mono. Ça, moi, je m'en sers quand je fais, notamment quand je fais du mixage. Des fois, je fais des tests en stéréo et je dois passer en mono. Tu peux faire ce changement dans le logiciel. Mais quand tu as à portée de main, en un clic, en un bouton comme ça, la possibilité de passer en mono et de revenir en stéréo, ça peut être vachement pratique. Tu gagnes du temps, c'est très ergonomique. Pareil, en mute, si tu veux couper le son d'un coup, boum, tu as le bouton là. Donc, tu as des petites fonctionnalités comme ça qui peuvent te servir. Si tu veux avoir plusieurs sorties casque, par exemple, ici, c'est le cas. À quoi ça va servir ? Eh bien, tout simplement, si tu veux travailler avec un collègue uniquement au casque, lui peut avoir son casque. Toi, tu as ton casque. Et puis, comme ça, tu ne déranges pas les voisins. Voilà. Après, que dire de plus ? Je ne vais pas faire le tour forcément de toutes les fonctionnalités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu débutes et que tu n'as pas forcément de budget, tu n'es pas obligé d'investir dans une carte son externe, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Tu peux très bien démarrer avec ta carte son interne et juste un casque. D'accord ? Ça, je l'ai fait pendant des années. Et avec ton logiciel de MAO, comme Logic, Ableton Live, FL Studio ou autre, c'est bon, tu peux commencer à composer. Donc, voilà. Je voulais juste éclaircir un petit peu tout ça. Maintenant, si tu veux démarrer en production musicale ou même aller plus loin, je t'invite à regarder ce que je te mets en description. Tu vas voir, c'est le pack de Bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources complètement offert. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour t'inscrire. Et tu vas voir, je te partage pas mal de choses. Il y a un guide de démarrage en production musicale pour les débutants. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Si tu n'y connais rien encore et tu vas voir le vocabulaire, on va parler du matériel, etc. Tu vas voir quatre vidéos aussi sur l'intérêt de savoir produire tes morceaux et de savoir les mixer en tant que DJ. Quand tu mixes tes propres morceaux ou quand tu composes tes morceaux pour tes set DJ, c'est vraiment cool. On va voir les possibilités de ça. C'est ce que font les plus grands artistes. Ils produisent leurs morceaux en plus de les mixer. Je te fournis aussi une banque de sons que j'ai créé moi-même. Tu vas voir une formation aussi sur les quatre piliers de la production musicale. Donc, ça, c'est une formation qui n'est pas du tout technique. C'est très simple. C'est par là aussi qu'il faut commencer si vraiment tu découvres la production musicale. C'est une vidéo d'une heure. Tu vas voir, c'est très rapide à regarder. Et puis, le chénon manquant pour produire des grosses undergrounds. Ça, je ne t'en parle pas. Ça, c'est un petit secret si tu veux aller plus loin. Donc, voilà. Si tu veux télécharger tout ça, c'est dans la description. Tu as le lien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501